C'est un abonnement. Le champion international des polos, le champion international des polos, il sera opposé à nul autre que l'homme qu'on a surnommé le rusier du ring, Léo the Lion Bird, l'homme aux 1001 prises. Oui, Albert. Et puis les gens, maintenant, ils voient un combat vraiment de classe parce que Léo Bird, comme on sait, a été un grand champion aussi dans le passé. C'est un très bon lutteur. C'est moi-même qui l'ai surnommé l'homme de mille et une prises. Il connaît sa lutte à fond. Contre Dino Bravo, ils devraient faire un très bon combat. Même Dino Bravo, qu'on ne voit pas si souvent à la télévision, maintenant, finalement, il a accepté de faire un combat à la télévision. C'est vrai que c'est un gars qui est occupé un peu. C'est ça, étant donné les champions à travers les États-Unis, le Canada et tout, mais quand même, c'est bon de le revoir au Québec. On voit ici le contact qui vient de se faire. Bravo qu'il repousse Léo Bird. Léo Bird qui le retourne dans les cadres. Est-ce que le prix va se faire légalement? On voit ces deux hommes qui se respectent. Il n'y a pas de crainte entre les deux, mais il y a un peu de nervosité. On sait que Léo Bird a une opportunité. N'importe quel temps qu'on peut vaincre un champion, tel que Dino Bravo, on a le droit à un combat de championnat. Alors, que ce soit à la télévision ou n'importe où à travers la province de Québec, quand on a un combat face au champion international, on le prend à cœur et puis on donne tout ce qu'on peut. Certainement, comme tu sais, Dino Bravo, maintenant qu'il est champion international, eh bien, la demande est là. On le sait qu'il lutte contre le Superstar. Le retour de Superstar dans la province de Québec. Il y a beaucoup, il y a des Sailor Whites qui voudraient avoir des combats de championnat. Des Mad Dog Le Fives, Ronnie Garvin en match simple, Jimmy Garvin, il y en a beaucoup. Ces gars-là, il faut qu'ils attendent le retour. Eh bien, on voit Léo Burke en dehors de la reine, qu'il essaie de récupérer présentement. Dino Bravo qui l'attend à l'intérieur, il attend impatiemment. Léo Burke qui est reconnu, Dino, pour sortir de la reine quand il est en difficulté. Eh bien oui, c'est une manœuvre qu'il applique assez souvent, mais il faut admettre une chose, que ça lui a sauvé la défaite beaucoup de fois. Parce que des fois, Léo Burke, malgré que tu es un gars d'un 200 livres, quand tu luttes contre des gars qui sont 30 et 40 et 60 livres de plus que toi, il y a des fois, il faut que tu fasses des choses comme ça, user de ta tête. C'est ça. Bien, on a souvent dit, il n'y a pas la corpulence pour rivaliser avec un Dino Bravo, tu sais, les plus gros des lutteurs, des gars de 200, 260 livres. Par contre, il utilise de sa tête et c'est de cette façon de lutter qu'il est devenu un des meilleurs lutteurs ici dans la province de Québec. Son dossier parle pour lui-même, il n'a pas subi beaucoup de défaites dans sa carrière de lutteur. Et comme tu dis, c'est un gars de 2,20, 2,25 livres. C'est pas un gars qui pèse les 2,60 comme Dino Bravo. C'est vrai, Salbert. Et je veux revenir à Superstar, ce phénomène de la lutte. Superstar que les amateurs de lutte, eux eux-mêmes, m'ont laissé savoir que parmi les 10 meilleurs lutteurs au monde entier, pis ça, là, ça comprend tous les continents possibles. Superstar était nommé huitième. Ça veut tout dire qu'ici, à la lutte internationale, nous n'avons que les meilleures étoiles. Et Superstar, contre Bravo, à lui seul vaut le prix d'admission. Ben, Gino, comme tu dis, dans les 10 meilleurs lutteurs au travers le monde, il nommait des gaillards tels que Ric Flair, Ric Martel. Et Superstar pourrait être dans la même classe que ces champions-là. Il faut que tu reconnaisses son talent de lutteur. On le reconnaît certainement. Il y a un autre que je veux mentionner qui était parmi les 10 meilleurs, et qui sait que tous les promoteurs de la province de Québec, que ça soit Frank Valois, Les Marshalls de Québec, qui travaillent très fort pour avoir, c'est Bruiser Brody, un gaillard de... franchement, révalisé avec les Bravo et les Tongas, et ainsi de suite. Ben, on sait, tu parles de Bruiser Brody, ce serait probablement un des grands candidats dans le clan Tyler Coochman pour aller contre King Tonga pour le 40 000 $. On sait que Tyler et Coochman amènent du talent de partout à travers le monde pour essayer de sortir King Tonga de la lutte professionnelle. Alors, c'est une histoire qu'il reste à voir. Qui d'autre, comme je vous dis, présentement, c'est Superstar qui vient dans la province de Québec, fera face à Dino Bravo dans les semaines qui suivent. C'est un combat, comme tu as dit, qui promet qu'il vaut le prix de l'entrée à lui seul. Maintenant, on voit Dino Bravo dans l'arrière. Malmené par Leo Burke. Leo Burke qui a un coup de... une droite à la mâchoire. Très, très efficace. Coup d'avant-bras de la part de Leo Burke. Le champion Dino Bravo est dans le trouble, maintenant. Dino avec un genou à terre écrasé dans le coin. Il ne semble pas savoir où il est en ce moment. Leo Burke qui le soulève par les cheveux. Une prise de tête avant. Un casse-pou. Oh! Bien réussi de la part de Leo Burke. Bien réussi, bien appliqué. Voilà qu'il couvre. Et oh! Quel dégagement de la part de Dino Bravo. La force de Dino Bravo en évidence. Et on voit Dino qui essaie de récupérer par sa attaque. Oh! Se rentrer la tête dans le coin. On dit que Dino... Dino c'est ébran. Les coins, le monde dit, sont rembourrés et tout, mais pour moi, c'est Super qui est en dessous et ça fait mal. Et voici Dino qui... Il reprend ses forces. Oh! Une droite à la mâchoire. Leo Burke dans le coin. Ça fait projeter dans le coin opposé. Et ça ouvre un droit à la carotide. Et, tu sais, Dino, Dino Bravo, un gars de 230 livres, un des hommes les plus forts au Québec. Quand il frappe, ça rentre. Il est certainement, il n'est pas champion pour rien, comme on dit. Et puis, c'est un gars qui... Il est sérieux en qu'est-ce qu'il fait. Et il a accepté ce combat-là contre Leo Burke. C'est pour prouver aux gens de la télévision, les gens qui n'ont pas la chance de le voir dans les arénas, c'est encore le champion international. Et on voit ça que le soulèvement... Oh! Le brisin... Ça fait très mal qu'Albert. Excessible. La colonne, on pense qu'elle va sortir. Et une souplette. Très belle souplette. Oh! Je crois que ça peut être la fin de Leo Burke. Voilà qu'il va couvrir. Et oui, il vaut un, deux et deux trois. Un autre victoire du champion international, Dino Bravo. C'est votre Léo Burke. C'est Gino! Yes, Gino! Eh bien! Qu'est-ce que tu penses-tu, Albert? C'est qui? Gino! Il a terminé un masqué qui rentre dans l'arène. Oh! Une d'autres trois, t'as du lourd à vous! C'est un gars d'au moins 320 livres, Gino! Bien, Albert, il y a la même corpulence que Joe Logic! Oh! Un briserain! Oh! On sait que ça fait mal! Une brise que Joe Logic a mis en évidence! Un deuxième! Oh! Mais ça se peut-tu? Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, il enlève sa ceinture, Gino! Est-ce qu'il va? Non! Eh oui! Et où est le piagère? Il est juste Gino Bravo avec sa ceinture! Il ne faut pas croire ça! Oh! Ça se peut pas! Regardez Gino Bravo au tapis de la reine! Voyons! Oh! Gino qui est en douleur! Et Leo Burke! Qui donne un coup de chenou! Il se semble masqué! Je crois que c'est Joe Logic! La ceinture de Joe Logic! La même corpulence! La même goceur! D'accord! Final instant, Leo Burke! Et voilà! Marcel Dino Bravo à coups! Et voilà! Et voilà! Marcel Dino Bravo à coups! Et voilà! Et on voit Leo Burke! Et voilà! Et on voit Leo Burke! Léo et le masqué! Dino Bravo! Et voici qu'il met la ceinture! Oh! Avec la ceinture! King Tango dans la reine! Et Tango! Albert! Je crois qu'il faut que je tenais! Ok! Et Gino qui est parti! Tango dans la reine avec le masqué! Le masqué qu'il pouvait se sortir de la reine! Tango qui regarde après Dino Bravo! Et Gino qui est parti! Oh! Mesdames et messieurs! Dino Bravo allongé à terre sur le tapis! On sait pas qu'est-ce qu'il se passe! Un homme masqué! C'est la même corpulence qu'on a dit Joe Leduc! Un gars de 320 litres! À coups de ceinture! Repété à la tête de Dino Bravo! C'est quelque chose- Oh, on sa保que qu'il se passe! Jino Bluto! King Tango sont dans la reine! Même force à Dino Bravo qui est encore allongé au tapis! King Tango qui le souleeve! D'autres lutteurs! Sonny bes referiait... Sopra attiré qu'il se passe! pour voir comment est Dino Bravo! Et ici les spectateurs! Les spectateursham duhas élevé! Je sais pas comment ce qu'il se passe! Mesdames et messieurs! On vais essayer d'éclairer son...